Musique de générique Il est né le 31 mars 1987 à Nardin au Pays-Bas Donc voilà, il a la même nationalité hollandaise comme Hakim Ziyech Il est issu d'une famille Riffenne, je tiens à préciser qu'il vient du Riff Parce qu'il y en a qui disent que si je dis pas que le joueur revient du Riff, c'est que je fais exprès Alors c'est un footballeur international marocain qui évolue au poste de latéral droit ou de MOC avec son club Leganes Ou plutôt comme Elie on va dire Alors c'est le grand frère de Sofiane Amrabat, il est marié et il a un enfant On tient à préciser qu'en moins d'un an il était passé de la division 4 hollandaise à la division numéro 1 Franchement les gars, passer d'un championnat amateur à un championnat professionnel, bravo à lui Et en plus on a ton record en un an Franchement il était vraiment très très fort Bon on va retracer un petit peu son parcours les gars Dans la saison 2006-2007 Amrabat débute en division 2 dans le championnat néerlandais avec le FC Omni World Bien entendu je sais pas comment ça se prononce Alors il inscrit lors de cette saison 14 buts et il délivre 14 passes décisives Et donc grâce à sa performance incroyable il est du coup convoqué directement chez les esports du Pays-Bas Ensuite il est contacté par le CCC Venlo Il était tout juste promu en Indivisie et il signe avec lui en 2007 Alors pendant la saison 2007-2008, Nordin Amrabat était considéré comme la révélation de l'année Et donc du coup il est convoité par de très grands clubs Enfin de très grands clubs à son échelle mais des clubs assez respectables quand même On cite le Feyenoord de Rotterdam, le PSV Eindhoven, le FC Utrecht, le FC R&M Ainsi que le Standard de Liège Ensuite après mieux réflexion les gars il s'engage avec le PSV Eindhoven en mars 2008 pour un montant de 2,3 millions d'euros Pas mal là c'était De l'époque 2008 à 2010 il a fut titularisé à tous ses matchs Il a été titulaire à n'importe quel match enfin C'est incroyable quand même Et comme vous le savez ça se passe pas toujours très très bien au football C'était pas forcément le cas mais au Mercato Hivernal il décide de partir C'était pendant la saison 2010-2011 Et donc du coup Amrabat a signé un contrat professionnel chez Kayseri Sport en première division turque Et là bas les gars il effectue de très très belles performances Alors en 2012 le Galatas Ray convoite le joueur mais le Kayseri Sport ne le laisse pas partir Il y a eu pas mal de négociations Et donc du coup en juillet 2012 le joueur signe pour le Galatas Ray pour 8 millions d'euros Et donc du coup les gars c'est avec ce club qu'il va remporter son premier titre Alors il s'agissait de la Super Coupe De Turquie bien sûr A la fin de 2014 de nouvelles règles sont apparues les gars Alors c'était en rapport avec les joueurs étrangers qui jouent en ligue turque Bon ça a obligé Nord-Denam Rabat à quitter le club Voilà c'est pour ça les gars la saison 2013 à 2014 c'était très très compliqué pour le joueur Bien entendu c'était à cause de ces nouvelles règles Et également à cause du nouvel entraîneur Roberto Mancini Du coup il est prêté au Malaga Le Malaga jouait en première division de la Liga Espagnole Et il va jouer là-bas 46 matchs les gars Et tous ces matchs en tant que titulaire Du coup il a été vraiment très très apprécié en Espagne Et même je me souviens de ses prestations Contre le Parça et le Real Madrid Il était vraiment exceptionnel Je me suis même demandé pourquoi il n'était pas resté là-bas Bien entendu le joueur il veut faire d'autres expériences Il veut tester de nouvelles choses Avec sa grosse condition physique Il s'est dit pourquoi pas aller en première ligne Et il a réussi les gars Watford va le recruter Il fait ses débuts avec Watford en signant en janvier 2016 Et il est titularisé dès son deuxième match Chapeau l'artiste Et il termine la saison 2016-2017 en ayant été titularisé 47 fois Ensuite les gars il a été prêté à Leganes Amrabat fait son retour en Liga Dans un club qui est tout juste promu en première division Se préviser à lui faire rattraper un petit peu Non non ça tu ne le mets pas mon cas Ce que j'ai dit là je ne le mets pas Nous on s'envoie des messages codés comme ça dans les vidéos Parce que vu qu'elle est dans l'autre pièce Elle ne peut pas savoir ce que je vais dire ou pas Et comme je ne suis pas avec elle quand elle fait les montages Du coup on s'envoie des messages codés Regardez là elle va répondre On revient au sujet Au niveau de sa carrière internationale Amrabat est présélectionné en 2011 Pour son premier match avec les Lyons de l'Atlas Alors du coup c'était pour affronter le Niger au Namikhal Mais finalement il ne sera pas retenu dans la liste des 23 joueurs Mais bon les gars Après ses prestations de malade Il reçoit très très rapidement une nouvelle convocation Et donc du coup il passe son premier match avec le Maroc Tranquillou Deuxième match il met un but Bon but qui a participé à l'élire meilleur joueur du tournoi Alors son premier match officiel sera en 2012 contre la Tunisie Et ensuite les gars pendant les Jeux Olympiques de Londres en 2012 Il a été sélectionné par Pim Verbeck Alors du coup c'était pour disputer les phases de finale des Jeux Olympiques Bien entendu qui se passaient à Londres Vous vous en souvenez forcément Petite parenthèse mais j'étais à Londres à l'époque tu vois Après bon je ne les ai pas vu jouer mais genre J'étais à Londres je reviens Et deux jours après le machin commence Putain je ferais bien aimer les regarder frère Ouais je suis parti à Londres moi Alors il va disputer trois matchs Le Maroc ne va pas passer Ne va pas gagner les Jeux Olympiques Mais franchement il sera auteur de très très belles performances Et suite à ce tournoi les gars on va l'appeler le Tank Ouais ouais voilà le Tank est de barba Les gars on se souvient tous à ce qu'il a fait à Jordi Alba mon frère Le TGV Le TGV de l'équipe nationale marocaine La vie de ma mère Bon à l'arrivée d'Hervé Renard Nordina Prabhat fait partie des pièces maîtresses du 11 de Hervé Renard Et il le sera forcément pendant la Coupe du Monde 2018 Bien entendu il a participé à tous les matchs qui ont fait en sorte que le Maroc se qualifie à cette Coupe du Monde Il a même été présent pendant la Cannes 2017 Et il n'est pas le seul Son petit frère les gars Son petit frère Sofiane Amrabat est aussi sélectionné pour la liste des 23 de la Coupe du Monde Et je pense que les deux seront vraiment très très importants pour notre formation Bon les gars on arrive à la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Un petit pouce bleu pour soutenir la série les gars Je vais vous dire les gars les deux épisodes qui sont prêts et qui doivent juste être tournés Je ne sais pas lequel vous préférez Mais j'ai le choix entre Al-Ahmadi et Saïs Je ne sais pas c'est vous qui choisissez C'est vous qui me dites Vous préférez lequel Et je vous le fais Il n'y a pas de soucis Nous sommes comme ça Chez Gospes59 C'est le peuple qui choisit Ou les abonnés Bref les gars Ça se fait un plaisir Prenez soin de vous C'était Gospes59 On s'abonne Le petit like Et voilà Au revoir les gars Ciao Je suis dans ma barbella Avec mes locaux On bouge à Marbella On change de décor Dans une fête Parallelo Une fois la déco